Et si on faisait un petit tour dans le passé ? Comment fonctionnaient les collèges au XVIIe siècle ? Est-ce que c'était différent d'aujourd'hui ? Oui, on y va. Au XVIe et XVIIe siècle, l'enseignement primaire est en plein développement. Le pouvoir et l'église mettent les moyens, et de nombreuses écoles paroissiales gratuites voient le jour. On y enseigne la lecture, l'écriture et le calcul. Les bases. Donc, tout va bien. Sauf que si on avance et qu'on regarde l'enseignement secondaire, c'est pas top. Cela reste réservé aux familles de la noblesse. Mais, on note une petite évolution tout de même. La haute et moyenne bourgeoisie vont réussir à intégrer leurs enfants dans ces écoles. Dans le but de leur permettre d'accéder aux carrières les plus prestigieuses. Magistrature, église, administration. Cela aura son importance, quelques temps plus tard, au moment de la révolution française. Mais, c'est une autre histoire. Comment fonctionne l'enseignement secondaire ? Le collège a cette période. Au départ, il s'agissait simplement de résidences universitaires, qui, au fil du temps, ont pris en charge l'enseignement précédant l'université. Ce modèle de base sera copié un peu partout en France, où des collèges verront le jour, financés et contrôlés par la municipalité et les ordres religieux, notamment les jésuites. Il s'agirait de ne pas oublier que l'éducation ne sert pas qu'à apprendre les connaissances de base. Elle est également là pour transmettre les valeurs de la société. Il est donc compréhensible que le pouvoir en place souhaite garder le contrôle. Les élèves intègrent le collège à 10 ans, le plus souvent comme pensionnaires, puisque certains quittent leur campagne pour les grandes villes. Quelle est la destination favorite des étudiants ? Paris, évidemment ! La ville comporte plus de 50 collèges au XVIIe siècle. Par contre, une chose que vous devez comprendre, la discipline de l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. L'enseignement secondaire dure 8 ans. 8 années durant lesquelles l'élève reste enfermé dans le collège. Le règlement est clair, net et strict. Interdiction de sortir du collège sans autorisation du directeur. Entrée surveillée par un gardien. Et fermeture des portes à 21 heures. Quand t'as 10 ans, c'est normal. Quand t'en as 17, c'est un peu plus dur. Les élèves doivent assister tous les jours à la messe. Et manger avec le directeur et les récents. Donc, pas de chahut. Interdiction de lire des livres profanes, contraire à la discipline ecclésiastique. Le kamasutra, vous oubliez. Fouille des chambres, tous les mois. On ne cache rien à l'autorité. Cet enfermement est compliqué à supporter pour les étudiants. Tu m'étonnes. D'autant qu'un cliché était très répandu à l'époque. Celui du directeur qui, pour des raisons de radinerie, ne nourrissait pas correctement ses élèves. Et ce, même si les statuts de l'école exigeaient des résidences, qu'elle propose un logement décent et qu'elle traite bien ses pensionnaires. Certains témoignages parlent de 8 élèves devant se partager une cuisse de poulet, s'évanouissant après le pain de la messe et n'ayant même pas de bois pour se chauffer l'hiver. Une vraie prison. À votre bon cœur. Une pièce pour un devoir. Une pièce pour un devoir. Je suis fort. 8 années décollent. Les 4 premières sont consacrées à la grammaire, la suivante aux humanités, matière difficile à définir mais qui pourrait s'apparenter à l'histoire, et la 6ème année porte sur la rhétorique. Les 2 dernières années sont celles de l'enseignement de la philosophie. Au terme du cursus et des épreuves, les cours, le froid, la malnutrition, l'élève devient bachelier. Et peut accéder aux études supérieures. Droits, médecine, théologie. Bien sûr, on ne peut pas parler des cours de cette époque en les comparant avec ceux d'aujourd'hui. Ce sont deux périodes totalement différentes. Les cours étaient basés sur les textes littéraires de l'antiquité sur lesquels les professeurs se basent pour les règles de grammaire. Le but étant que les élèves lisent, parlent et écrivent parfaitement le latin et parfois le grec. Aptitude obligatoire pour faire carrière dans le droit ou l'église. Toutes les activités en classe, toutes les discussions surveillant élèves et même toutes les conversations entre élèves doivent se faire en latin. Et surtout pas en langue populaire. Il faut dire que la langue française n'était pas aussi bien considérée qu'aujourd'hui. Il faudra les efforts d'auteurs comme La Pléiade ou Rabelais pour faire avancer les choses. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Gargantua de Rabelais, si ça vous intéresse. J'en profite également pour vous demander de vous abonner. Ça nous aide beaucoup. J'ai oublié de vous préciser, mais ces écoles n'accueillent que des garçons. Je pense que personne n'est surpris. Les filles, de bonnes familles, pouvaient tout de même entrer au couvent. On leur apprenait les bonnes manières comment devenir de bonnes épouses. La place de la femme, c'est à la cuisine ! Vous vous doutez bien qu'au niveau de la tenue, c'est pas libre-service. C'est même très strict. Pas de casquette à l'envers, de jean troué et autres suites à capuche. Non, non, non. Il faut une tunique à manches longues, avec une ceinture autour et un bonnet rond. Pas de folie. Au niveau de l'ambiance, on n'est pas en mode détente. Aucune familiarité ou plaisanterie n'est permise entre le personnel et les élèves. Je me rappelle d'un de mes profs de BTS qui était fan de rugby. En 2011, il y avait la Coupe du Monde et la France était en finale contre la Nouvelle-Zélande. Eh bien, ce prof avait pris le pari de venir en kilt si la France gagnait. Bon, la France n'a pas gagné. Mais ça montre quand même une ambiance plutôt décontractée. Une autre chose qu'on ne regrette pas vraiment, ce sont les châtiments corporels. Certains régents, l'équivalent de profs, utilisaient même des fouets. Et en même temps, les profs n'étaient pas toujours très compétents. A l'époque, les régents étaient rémunérés sans barème fixe, donc un peu au bon vouloir des familles des élèves. Le résultat est simple, le salaire était souvent faible, notamment dans les collèges moins prestigieux, ce qui entraînait une baisse significative de la qualité de l'enseignement. Les journées scolaires se composent de 6 heures de cours entrecoupées d'heures de pause. 6-7 heures du matin, 8-10 heures, 12-13 heures et 15-17 heures. Vous ajoutez à ces 6 heures une heure supplémentaire pour approfondir ou récapituler les cours de la journée et 2 heures, une le matin, une l'après-midi, consacrées à la composition de textes en vers ou en prose. Et ça, c'est sans compter le samedi. Point de repos durant ce jour. Les élèves ont cours le matin. Juste le matin ? Ça va, me direz-vous. Non. Le samedi, c'est contrôle des connaissances acquises durant la semaine. Et en plus, les élèves doivent présenter 3 thèses ou des passages de thèmes. En grec et en latin, s'il vous plaît. Après, ne vous inquiétez pas, les élèves de tout siècle ont des points communs. Ces étudiants-là aussi cherchaient parfois à tricher ou à en faire le moins possible. Pour composer leurs textes en vers ou en prose, ils se contentaient le plus souvent de recopier des textes antiques, le régent ne pouvant pas vérifier l'originalité de chaque devoir. Les étudiants ne doivent pas non plus compter sur les vacances, qui sont plutôt courtes, entre deux semaines et un mois, en septembre ou en octobre, selon votre classe. Mais le calendrier religieux comportait alors de nombreux jours fériés, beaucoup plus qu'aujourd'hui, permettant aux élèves et enseignants de se reposer et profiter de leur temps libre. J'espère que vous avez profité de votre temps libre en appréciant cette vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas assez de voir abonnement, like, commentaire. N'hésitez pas également à aller nous soutenir sur Tipeee et nous aider à financer nos projets et l'amélioration de la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine !